Bonjour, c'est Christophe, le Lièvre Trailer. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre 2020. Et aujourd'hui, je me lance un nouveau type de vidéo, à savoir le portrait d'un trailer ou d'une traileuse. Voilà, j'ai décidé de faire ça de temps en temps. Et celle qui a accepté de jouer le jeu, d'inaugurer ce type de vidéo, il s'agit de Céline, dite la licorne. Alors Céline, vous la connaissez déjà, puisque vous l'avez déjà aperçue dans certaines de mes vidéos, et en particulier sur le trail de Noël à Olioul, en décembre 2019, où on a couru les 30 km en duo, ou encore en début d'année, lorsqu'elle m'a fait découvrir la montagne de la Loube, à la Roque-Bruçane, non loin d'ici d'ailleurs. Bon allez, bref, on ne va pas traîner traîner. C'est parti pour le portrait et en savoir un peu plus sur Céline, dite la licorne. Coucou, moi c'est Céline, j'ai 39 ans, je fais du trail depuis 4 ans maintenant, j'habite sur Méoun, et puis voilà, pas loin de chez moi, ce qu'on peut découvrir comme jolie petite vue jusqu'à la mer. Bonjour Céline ! Bonjour Christophe ! Alors tu nous as donné comme point de rendez-vous ce lieu, dans la forêt domaniale de Morière-Montrieux. Pourquoi donc-t-il ? Eh bien parce que c'est un lieu qui me tient à cœur, parce que c'est chez moi, et que j'aime bien faire découvrir mon petit chez-moi, ma petite forêt. D'accord, d'accord, ok, d'accord. Déjà pour rompre un mystère direct, pourquoi la licorne ? Oh là là, vaste question ! Alors commençons par ça ! Pourquoi la licorne ? Je ne sais même pas d'où c'est venu. Si, c'est venu en fait avec le sport, j'ai rencontré des filles un peu folles, qui m'ont proposé de faire un défi avec elles, et on n'a pas trouvé mieux comme déguisement que de se déguiser en licorne, et depuis c'est resté ! Ah ouais d'accord, le secret est percé, là on le sait. C'est ça, il n'y a plus de mystère ! Bon alors là, du coup, tu vas nous emmener où ? Alors on va faire, en gros, une petite quinzaine de kilomètres, on va s'arrêter, voilà, on va s'arrêter, on va voir une chartreuse, qui est un lieu emblématique de Méhoun, et ensuite on va aller voir aussi les aigus de Val-Bel, qui sont vraiment magnifiques, qui sont des grosses pierres, des gros cailloux, qui sont vraiment très très belles, voilà, en gros. Ok, bah allez, on va y aller. C'est parti ! Bon alors là, on est où Céline ? Alors là, on est à la chartreuse de Morieux, qui est une chartreuse, avec des moines à l'intérieur, il n'y a que des hommes, et voilà, c'est un monument classé, monument historique. Bon alors, comment t'en es venue à faire du trail ? Ça c'est une question qui est intéressante. Alors, ouais, comment je suis mise à... Ben, j'ai toujours été attirée par la course à pied, mais j'en faisais pas, parce que je me sentais pas capable, et un jour, un ami m'a parlé de trail, et en disant que je pouvais, que tout le monde pouvait accéder, tout le monde, même des randonneurs, tout ça, puisqu'il fallait, on pouvait marcher tout simplement un peu vite, alors je me suis dit, ben pourquoi pas ? Et j'ai testé le trail, et depuis, ben voilà, j'ai pu... j'ai pu décrocher. Et tu préfères quoi dans le trail ? Alors moi, je suis dans... plutôt dans la contemplation, et donc ce que j'aime, c'est être en contact avec la nature, et découvrir de nouveaux paysages. C'est pour ça que je... Enfin, pas que pour ça, mais je ne vais pas vite, et je profite de regarder, de prendre des photos, et de... voilà, de sniffer les arbres, c'est vraiment ce lien avec la nature qui m'intéresse. Alors, donc 2020, année spéciale avec le Covid. Ah, cloche ! Je disais, 2020, donc c'est l'année Covid, malheureusement, donc ça entravaient beaucoup, ça entravaient beaucoup, beaucoup d'objectifs pour les trailers. Et toi, qu'est-ce qu'il en est concernant ? Eh ben, bon, j'ai beaucoup de trails qui ont été annulés, notamment en Chine, et au Maroc. J'ai... ben, j'ai dû revoir mes objectifs, puisque j'avais plusieurs courses qui aussi ont été annulées, et qui devaient, me préparer à une grosse course que j'ai dans un mois. Je croise les doigts qu'elle soit encore... d'ici là, pas annulée. Le problème, c'est que moi, je ne me sens pas prête. alors j'essaye. Je ne sais pas, je me dis que ça va être une grosse, grosse randonnée. Ça devait être l'année de mon premier ultra, je ne sais pas ce que ça va donner. La grosse course, c'est quoi ? Alors, c'est un trail en Auvergne, un grand trail d'Auvergne, c'est un 116 km. Voilà. Ah ben ! J'avoue que je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas du tout où on va. Ça ne devienne que pouvoir. Sous-titrage ST' 501 Bon, on est arrivé aux aiguilles de Val-Belle qui sont derrière toi. Alors, pour reparler trail, toi, tu aimes les longues distances. En tout cas, c'est ton trip. Qu'est-ce qui te fait de tenir mentalement sur les longues distances ? De parcourir le plus possible, de découvrir de jolis paysages. Moi, c'est ça. Je ne me vois pas faire beaucoup de voitures pour aller dans un autre pays et faire des petites distances. Donc, c'est vraiment pour découvrir, courir et découvrir. Ton pire souvenir en trail ? Pire, on va dire que c'est à Savoie, en Haute-Savoie. Un gros 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 orage, mais gros 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 orage et on a été obligé de se... Bon, la course a été arrêtée à 45 km sur 53 et on a été obligé de se mettre à couvert chez quelqu'un qui nous a ouvert la porte parce que tellement un gros orage, on était en pleine montagne et voilà, on est arrivé dans un village et une personne nous a fait rentrer donc mauvais mais en même temps, j'ai découvert la solidarité aussi de quelqu'un qui ne nous connaissait pas et qui nous a ouvert la porte en disant rentrer, rentrer. C'est un beau souvenir. En 2019, non c'était ? Oui. Et du coup, ton meilleur souvenir ? Alors, mon meilleur souvenir en trail, on va dire, je pense que ça peut être aussi le même puisque justement, c'était tellement magnifique. C'est le plus beau trail que j'ai fait. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir l'avoir fini parce que ce n'était pas possible mais non, c'est le plus beau. Vraiment beau en tant que paysage. Bon, du coup, on a compris que tu n'étais pas chrono, que tu étais plus pour le plaisir ce qui est voilà. On ne va pas avec. Et du coup, toi, au niveau entraînement, tu insistes sur quoi pour t'entraîner à ton style de trail ? Moi, je suis... Moi, j'aime monter. Même si j'en... C'est très dur pour moi. T'en chie, c'est ce que tu allais dire. Je suis pas allé dire, mais j'en chie. C'est vraiment... Ouais, non, c'est monter. C'est toujours plus haut. C'est toujours... C'est pour ça que je fais beaucoup de randos, de trek. C'est toujours monter, monter, monter. J'insiste beaucoup sur ça, sur le fait de grimper, crapahuter, me percher. Ouais, c'est ça. Ça pourrait définir même si c'est très dur. T'as des toques d'avant-course ? Avant-course ? Je... Non, je... Pas spécialement, non. Je me renferme. Je... J'arrive pas à parler, je suis très stressée, donc je me renferme sur moi-même. mais non, pas plus que ça. Ok, écoute, on va redescendre vers le gapo, si j'ai bien compris, vers le parking. Ouais. Et puis, on finira là-bas, la dernière partie de ton portrait. Bon, on arrive à la fin. les dernières questions. Quel conseil tu donnerais à ceux qui hésitent à passer sur du long en trail ? Est-ce que tu auras un conseil à leur donner ou pas ? Il ne faut pas se mettre la pression. Il faut profiter du moment et surtout ne pas se mettre la pression. Bien manger, bien s'alimenter, ça c'est très 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 important quand on fait du long. Ça peut causer des abandons malheureusement, mais il faut être bien préparé au niveau de l'alimentation, je dirais, en avoir aussi dans les jambes, mais bon, je veux dire, quand le mental il passe, après les jambes elles passent aussi. Donc, surtout ça, une bonne alimentation et profiter du moment, profiter à fond. Ton rêve le plus fou en trail ? La Diagonale des Fous comme tout le monde. J'en étais sûre. Comme tout le monde, mais sinon, moi c'est surtout les trails à l'étranger. Donc, il y a, oui, en Inde, ça me tient vraiment à cœur. Maintenant, un trail en Inde, ça doit exister, mais je préfère pas chercher parce que sinon, ça met des idées un petit peu dans la tête. Mais surtout à l'étranger. C'est une manière de visiter les pays. alors là, j'ai cinq questions en flash, questions-réponses. Comme ça devient un rêve. Ton péché mignon. Ça n'a rien à voir avec le trail, on est d'accord. Pas forcément. Le chocolat. Ton film culte. Dirty Dancing. Ah ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie ? la nature. Qu'est-ce que tu détestes le plus ? J'allais dire les gens, mais c'est trop restrictif. Les gens qui... L'indifférence, on va dire. L'endroit ultime pour aller faire un trail, mais du coup, tu as répondu déjà. Bon, et puis pour terminer, si tu devais avoir une devise, ça serait quoi ? Toujours plus haut. Bah voilà. En tout cas, merci. Je vais aller à côté de toi pour terminer. Bah oui. Merci pour ce trajet. Bah écoute, avec grand plaisir. Et puis, je vous attends bientôt avec moi sur les traces des aigus de Val-Bel. Dimanche, ça risque d'être court par rapport à la vidéo, mais je pense qu'elle sortira avant. Peut-être qu'elle sortira avant quand même. Voilà. Bon allez, ciao tout le monde et puis à plus. Sous-titrage ST' 501